... Bienvenue à ce bref parcours de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons par l'actualité nationale. Depuis la fin de la crise post-électorale en avril 2011, l'actualité en Côte d'Ivoire reste dominée par le processus de paix et de réconciliation nationale, un processus confié officiellement le 28 septembre 2011 à l'ex-premier ministre Charles Cronanbani, président de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Après plus de deux ans de fonctionnement, Charles Cronanbani a remis ce matin au chef de l'État le rapport du mandat de son institution, un rapport sur les causes profondes de la crise ivoirienne et sur les solutions dans le cadre de la réconciliation. Nous y reviendrons au journal de 20h. Dans l'actualité également, l'ouverture ce jeudi ici à Abidjan de la troisième édition du Forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique. Ce forum qui va durer trois jours sera consacré à la promotion de la coopération entre les pays du Sud en présence du Premier ministre Charles Daneka Blanc-Duncan. Coopération dans le domaine de l'hygiène, de l'assainissement et de l'eau pour tous en Afrique. Les détails à 20h. Dans le cadre de l'opération Pays-Propre lancée par le gouvernement en juillet 2011, trois sites déguerpis dans la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan, ont été aménagés et embellis. La cérémonie de remise officielle de ces sites a eu lieu aujourd'hui par le ministre chargé de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. L'objectif de cette opération, c'est d'instituer l'ordre public et améliorer le cadre de vie des populations du district d'Abidjan. Pour de nombreux pays dans le monde, le paludisme constitue un frein à la santé et au développement socio-économique des populations avec environ 200 millions de cas et 660 000 décès liés à la maladie par an. La maladie est curable et évitable, mais cause d'énormes dégâts. Au journal de 20h, nous parlerons des traitements disponibles et de leur utilisation dans le cadre du dossier du jeudi. Le ministre de la construction, logement, de l'assainissement et de l'urbanisme s'est rendu à Gagnoir pour lancer le chantier de réalisation des logements sociaux. Mamadou Sanogo a profité de cette occasion pour appeler les cadres de la région du bord, encore hésitants, à adhérer au programme de logements sociaux du gouvernement ivoirien. L'UNESCO célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la télévision, journée instituée depuis 1996 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Son but est d'encourager les échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique, mais surtout l'amélioration de l'échange culturel. L'actualité sur le continent, bref et en images, commençons par l'Afrique du Sud, où l'actualité est encore meublée par l'état de santé de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud, toujours suspendue à l'état de santé de Nelson Mandela. Son ex-femme, Winnie, qui l'a vue cette semaine, a tenu à tordre le cou aux rumeurs selon lesquelles il serait maintenu en vie par respirateur artificiel. Madiba respire seul, mais il est toujours assez malade et surtout, les tuyaux qui lui dégagent les bronches l'empêchent de parler. Il communique par des signes de son visage, quand il est bien et qu'il ne souffre pas. Mais à cause de tous ces trucs qu'il a dans la bouche, il a du mal à articuler. Soigné chez lui, dans une chambre stérile, à 95 ans, Mandela est à la merci du moindre microbe. En Guinée, une semaine après l'annonce du résultat des élections législatives remportées par le parti du président Condé, l'opposition ne désarme pas. Elle appelle à une journée ville morte le 25 novembre à Conakry. Les opposants parlent d'un hold-up électoral organisé par la CENI et le camp présidentiel. Dans un courrier envoyé à Ban Ki-moon, il dénonce les fraudes massives qui auraient entaché le scrutin. L'Egypte enterre ses morts 24 heures après un double attentat meurtrier. La voiture piégée qui a explosé hier dans le Sinaï au passage d'un bus de l'armée a fait 11 morts et plus de 30 blessés. Les victimes sont toutes des soldats. Au Caire, c'est un poste de contrôle routier qui a été pris pour cible. Quatre policiers ont été blessés par une bombe. Ces attaques répétées depuis le mois d'août contre les forces de l'ordre ont fait des dizaines de victimes. Sachez avant de nous quitter que l'Afrique sera représentée à la Coupe du Monde 2014 au Brésil par les mêmes équipes qu'au Mondial 2010. Il s'agit de l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. C'est la première fois que les mêmes sélections africaines participent à deux finales de suite. On se retrouve avec beaucoup de plaisir au Journal des 20 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada